Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo Révolution, les illusions du spécisme, et entre parenthèses je vais mettre le mépris. Je vais mettre une petite vignette de Coluche, je verrai bien ce que je trouve sur internet. Je vais essayer de développer sur l'aspect révolutionnaire binaire, schizophrène un peu des choses. Je vais développer sur le mépris qu'on est personne à peine éveillée, et développer non pas pour me séparer d'autres, me séparer des autres, donner des explications qui aident, en fin de compte, à monter sur un plan supérieur. On va parler de différents niveaux de conscience, mais ce n'est pas une compétition. Non, je me fous de savoir à quel étage je suis dans ces niveaux de conscience, mais c'est pour démontrer l'illusion, en fin de compte, qu'ont les personnes qui se pensent éveillées. Qu'est-ce que veut dire éveillées ? Dans cette guerre qui est un peu spirituelle. On va essayer de vraiment largement développer sur les dégâts du mépris qu'ont les personnes sur ceux qu'ils considèrent comme étant des moutons. Je vais démontrer qu'en fait, ils sont dans une illusion d'eux-mêmes, une illusion du monde, qu'ils sortent les choses de leur contexte, qu'ils se sortent eux-mêmes du contexte, que ça ne peut pas fonctionner, et que c'est en quelque sorte comme des fous. On est dans un asile de fous. Je me considère, moi, comme étant un fou qui va vers, en fin de compte, sa délivrance, son émancipation, et sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Je prends ça comme métaphore. Mais il y a vraiment, quelque part, de la folie, en fin de compte, dans notre modèle actuel, dans nos raisonnements, et des choses qui sont transmises sur plusieurs générations. On développera sur les quelques causes qui peuvent nous amener à ce type de raisonnement. On développera sur les choses qui nous empêchent à monter sur un plan supérieur, et qui nous empêchent, en fait, d'avoir une forme d'abord de révolution intérieure pour qu'elle s'exprime à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez les personnes qui ont été méprisées, qui sont en quelque sorte le peuple, qui méprisent eux-mêmes d'autres personnes, et qui méprisent les politiques, et eux-mêmes les méprisent. Et c'est un combat binaire, un petit peu comme si c'était l'OM, qui combattait le PSG. Ce pourquoi, pendant très longtemps, on a voté un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. C'est toujours ce balancier qui ne peut pas se stabiliser à cause de la conscience, du manque de conscience, où par exemple, on a été pendant très longtemps dans une religion, un petit peu dans l'autoritarisme, la morale, etc., et qui va basculer dans le scientisme. On a été dans une religion qui combattait la science et la connaissance, on a basculé dans le scientisme. Donc, de l'autoritarisme au laxisme, de, comment dire, de la croyance au scientisme. J'espère que c'est ce que j'ai dit. Enfin bon, bref. Donc ici, je vous ai fait des schémas, je vous donne des explications. Je ne viens pas ici pour écraser les autres, mais c'est que simplement, ce mépris me dérange, en fait. Ce mépris pour les autres me dérange. Et soit on est prêt à accueillir ces explications qui te permettent de monter d'un étage, qui te permettent d'appréhender, donc d'être dans une appréhension des autres, des événements, etc., qui vont te permettre de t'élever au plus haut et t'émanciper, avec une véritable émancipation. Soit tu n'es pas prêt à entendre mes explications, et tu restes bloqué dans ton orgueil, et on va être, moi, dans des explications scientifiques, et vous, peut-être, dans des idéologies, pour essayer, en fin de compte, de préserver votre état psychique actuel, puisque c'est un combat de psychisme contre psychisme. C'est un combat, en fin de compte, où il y a énormément de problématiques narcissiques derrière tout ça. Je vous ai fait un schéma ici, qui est plutôt simple. J'espère que vous le voyez bien, je n'ai pas de retour de l'image. Je vous ai fait un asile psychiatrique, avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept étages dans cet asile. Sept étages qui sont tous faits d'illusions différentes. On pourrait reprendre, par exemple, les séphirotes, on pourrait reprendre toutes sortes de traditions. C'est à vous, après, d'aller chercher ça. C'est à vous, après, d'aller regarder chez tous les spécialistes de la tradition, qui ont toutes les connaissances, aller regarder chez les psychologues. Je vais vous parler un petit peu de Boris Cyrulnik, mais j'ai été le voir. Et ça m'a permis de comprendre des choses. Donc, après, c'est à vous de continuer votre chemin, et puis de continuer cette élévation, cette délivrance, cette émancipation, et vous préparer à vous évader de l'hôpital psychiatrique. Parce qu'aujourd'hui, le combat, il est binaire, parce que vous avez les gens, ici, qui sont en sommeil, qu'on appelle des moutons. C'est pour ça que j'appelle ça du spécisme. Vous allez voir que je ne suis pas loin d'avoir raison. Je sais que parfois, on ne fait que répéter, gentiment, c'est un peu de la satire, on veut bousculer l'autre, on l'appelle mouton. Mais ça commence par mouton, puis après, ça s'appellera supérieur. Et puis les moutons, c'est fait pour être emmené à l'abattoir. Je le fais moi-même, sur qu'on reprend des métaphores, on reprend de la poésie, on reprend, vous savez, toutes les poésies qu'on a apprises à l'école, la cigale et la fourmi, on reprend. Bon, ok. Mais quand même, il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y en a, tu te demandes où se situe la limite entre le spécisme et le, comment dire, simplement utiliser des métaphores et puis des noms d'oiseaux. Donc vous avez ceux ici qui travaillent tous les jours. Je vais vraiment essayer de démontrer, et après, vous êtes dans une honnêteté intellectuelle ou pas, mais c'est aussi ce problème d'orgueil qui vous empêche de passer à un état supérieur et de passer cette barrière ici, entre les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs, c'est l'ego, c'est les problèmes narcissiques. C'est les choses qui ont été véhiculées dans l'éducation. Mais je vais l'expliquer. Au deuxième sous-sol, là où c'est le pire, c'est le plus obscur, où on vit dans de parfaites illusions, ce sont les gens qui vont tous les jours au boulot, mais qui, eux, ont, dans leur perception des événements à venir, un sentiment de réussite. Ils ont été éduqués pour ça. Depuis leur plus tendre en France, on leur a dit, tu vas au boulot, tu vas au charbon, etc. Ce sont là. Ce sont ceux qui ne vont pas sur Internet. Ce sont ceux qu'il faut aller chercher. Ce sont ceux, pour qu'ils t'écoutent, il faudrait que tu aies autre chose que du mépris. Tout ça, on va vraiment développer. Ensuite, tu as la personne qui a étudié complètement l'asile psychiatrique, qui est là, au premier étage, qui s'appelle l'huile éveillée et qui appelle les autres des moutons. On est juste là. Et là, tu as une barrière qui est très compliquée à franchir. Alors, on va parler de ceux-là, là, pour l'instant. Ceux-là, ils ont appris l'économie. Ils ont appris qui, dans l'hôpital psychiatrique, vole. Quels sont les magouilles qui couchent avec machin, etc. Ils ont appris énormément de choses sur la politique, l'économie. Ils ont appris des choses sur l'environnement. Ils ont fait énormément de travail, déjà. Ils ont appris énormément de choses. Alors, il y a les riches et les pauvres financiers, puis il y a les riches et les pauvres qui sont cultivés, quoi. C'est un peu la même chose. C'est le mépris de celui qui a appris contre celui qui n'a pas appris. Il y a vraiment toujours cette loi de séparation. Et on va en parler de la loi de séparation. Je vous donnerai des exemples, puis vous en ferez ce que vous voudrez. Mais, ils ont fait tout le tour de la prison. Tout. Ils ont tout étudié de la prison. Mais ils n'ont pas fait un seul tour d'eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. Ils sont dans les lois de la séparation. On a parlé, par exemple, du patriarcat. C'est quelque chose qui est véhiculé dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, on est dans un combat schizophrénique entre les hommes et les femmes, qui cherchent les uns et les autres à trouver l'équilibre, on en a déjà parlé, c'est une loi de la séparation. Je suis un homme, tu es une femme, je te domine, toi, tu dois rester à la maison pour t'occuper des gosses. Et puis, si tu ne le fais pas, je te mets deux, trois tartes, enfin, vous savez un petit peu comment c'est. J'exagère un petit peu, mais on est déjà dans une loi avec le patriarcat de la séparation. Après, c'est tes connaissances. Tu es très cultivé, tu es un intellectuel, tu vas en foutre plein la tête aux autres. On est toujours en train de se séparer par quelque chose. Les religions, ton sexe, tes origines, toujours quelque chose qui était toujours pris au piège de ces dualités, dualités à la fois intérieure et extérieure. Après, par exemple, je donnerai quelques exemples. Tu vas avoir dans cette dualité, par exemple, tu vas avoir ton éducation. Tu étais à la maison et puis, tu étais le préféré ou alors, ce n'était pas toi le préféré. Mais quoi qu'il en soit, ça va créer un déséquilibre chez les deux personnes. C'est à l'école. On va te mépriser à l'école. Ça veut dire qu'en fin de compte, ton mépris au bout d'un moment pour survivre, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm où tu finis par aimer en fin de compte ceux qui te font du mal et qui te permettent de survivre, qui te permettent en fin de compte d'appréhender l'événement comme quelque chose de positif alors que c'est hyper négatif. Tous ces mécanismes humains vont faire que le mépris pour l'autre, la dualité avec l'autre, tu vas en faire une norme comme la compétition et tous ces mots dégueulasses. Pour arriver au septième étage, tu dois... Ça, ici, tu arrives dans un raisonnement universel. Tu n'as plus de dualité avec les autres. Et je vous en ai déjà parlé, on va continuer dans ce sens. Quand je vous dis que vous devez être à la fois le passé, le présent et le futur, vous situez-vous dans cette histoire, c'est que tu vas prendre en compte ton éducation, tu vas prendre en compte ta société et comment cette société, elle agit sur toi et elle crée la division en toi et elle met le mépris en toi et elle fait de ce mépris une norme. Si j'ai pris, par exemple, Coluche, ce n'est pas pour rien parce que Coluche, il y en a qui vont me critiquer dans les commentaires, qui vont dire « Ouais, c'était un toxicomane, c'était un homosexuel, c'était ceci... » Toujours la même chose, c'est rechercher ce que tu peux détruire chez l'autre et tu te valorises toi. Toujours des problèmes d'ego. On est toujours bloqué par quelque chose ici. Les actes qu'on va, nous, mettre en place aujourd'hui, les choses qu'on va réaliser aujourd'hui, elles peuvent avoir des impacts sur plusieurs centaines d'années. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est les conséquences de plusieurs centaines de milliers d'années à tes ancêtres le plus loin et qui vont jusqu'à ce jour te réaliser toi. Alors toi, tu dis « Moi, je suis ici et je suis quelqu'un d'éveillé. » Comme si tu t'étais fait tout seul, tu n'as pas eu de mère, tu n'as pas eu tous tes ancêtres sur des centaines de générations qui ont fait que tu es arrivé là et que peut-être le livre, la vidéo, je ne sais pas ce qui t'a éveillé, je ne sais pas l'événement qui t'a amené à être éveillé, mais qui est lui aussi un ensemble de causes à effet qui sont énormes, qui sont encore dans cette société, cette maladie de pensée qu'il puisse y avoir une réussite personnelle dans un effondrement collectif. C'est complètement délirant. C'est complètement schizophrène. Vous voyez, par exemple, je suis jardinier. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai ramassé des feuilles. Je suis chez des personnes que vous appelez des moutons parce qu'il n'y a à ce moment-là que des moutons autour de moi et je les aime tous. J'étais là, avec ces personnes qui sont là, au plus bas. Ces personnes, ce sont deux professeurs qui ont éduqué des enfants, qui ont refait, qui réappliquaient quelque chose qu'on leur a enseigné auparavant et être la continuité d'une société schizophrène, mais ils n'avaient pas les réponses, eux. De là, leur réussite, ça a été d'acheter un très très grand terrain et de contrôler complètement ce terrain. Ils vont faire un immense gazon. En vérité, ce gazon, vous pouvez appeler de la moquette. Il n'y a plus aucune espèce qui peut se développer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai passé l'aspirateur sur la moquette. J'ai ramassé les feuilles mortes. Les feuilles mortes qui sont là pour renourrir l'arbre. Vous prenez simplement ça et vous prenez après tous nos problèmes de société, c'est exactement la même chose, c'est complètement schizophrénique. Tu dis, j'aime la nature, j'aime mon jardin. Non, tu ne l'aimes pas. Tu le veux qu'elle soit à ton image, à l'image de mode, de choses qui ont été transmises de génération en génération. C'est ça, passer au premier étage. Moi, je ne vais pas dire que je suis au premier, au deuxième. J'en ai rien à cirer parce que ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un rapport d'orgueil, c'est ta propre métamorphose et ta façon, en fin de compte, d'appréhender le monde de façon différente. Et voilà. Ceux qui sont à cet étage-là, bloqués là, juste parce qu'ils intellectualisent les choses, qu'ils n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes, qu'ils sont dans la séparation et dans le mépris, se pensent ailleurs avoir réussi quelque chose et ils nous disent nous allons prendre le pouvoir de l'hôpital psychiatrique. Alors, pour ceux qui veulent continuer à s'élever, il s'agit en fait de faire un grand écart entre ici et ici. Pour ceux qui ne sont pas très souples, vous essayez de faire un grand écart, ne le faites pas à froid, vous allez voir la difficulté, c'est la même chose psychiquement. Ça veut dire que vous devez ici, à un moment donné, vous n'êtes plus de ce monde qui vit quand même. tu es au septième étage et quand cet immeuble va s'effondrer, elle va s'effondrer cet immeuble sur ce du bas et avec eux, toutes leurs illusions, en pensant prendre le pouvoir de l'asile psychiatrique, c'est simplement un changement de pouvoir, ils pensent qu'ils vont régler toutes les problématiques. Vous avez par exemple, c'est un exemple, chacun va se, quand tu ne vas pas tuer tes démons à l'intérieur, on l'a vu, quand tu ne fais pas un travail à l'intérieur, il va s'exprimer à l'extérieur par exemple, tu ne vas pas tuer tes démons, tu vas aller rechercher de démons des autres. Tu te sépares en permanence. Si tu ne construis pas un temple intérieur, ça va s'exprimer par la construction de toutes sortes de temples. Là, on va passer par la traversée du désert et si tu es ici dans la traversée du désert, tu vas y rester dans le désert. Il faut vraiment essayer de remonter au plus haut au niveau de la conscience, vivre toute une aventure qui te débarrasse de toutes les illusions pour être déjà dans le monde de demain parce qu'on est des êtres créateurs et qu'on doit créer le monde de demain mais tu dois abandonner en quelque sorte cet abandon, c'est une abandon, c'est un concept, c'est psychique, c'est spirituel. Bien sûr que tu vas être là et c'est d'autant plus dégueulasse d'aller juger les gens en bas que souvent, ils n'ont pas toutes les conditions pour pouvoir le vivre. Alors, je vais en parler par exemple, de gens qui ne se réveillent pas. J'ai géré du personnel. J'ai géré, par exemple, des personnes, j'étais responsable de ces personnes. elles accumulaient les boulots le matin, elles travaillent par exemple dans le nettoyage, c'est le nettoyage de bureau, commencer par exemple à 5, 6 heures du matin, ensuite, ils vont finir vers 11 heures, ils reprennent vers 17, 18 heures, et après, ils continuent jusqu'à tard le soir, souvent divorcés avec des enfants en bas âge, mais comment vous voulez qu'ils s'éveillent ? Le type que t'as conditionné dans son passé sur plusieurs générations, arrivé à sa génération à lui, on lui dit la réussite, c'est de monter une entreprise, la réussite, c'est de faire plein de pognon, c'est d'avoir une grande baraque et de contrôler tous ces hectares que tu vas posséder. Le mec qui t'y est en train de réessir et toi tu l'appelles un mouton. Mais moi souvent, j'y vois de la jalousie, j'y vois de l'échec, j'y vois du mépris que vous avez subi et du mépris que vous rejetez sur les autres. Moi c'est ça que je vois. Alors le type, il est responsable de centaines de personnes, il joue le jeu de la société, etc. Et vous l'appelez un mouton. Moi je dis que ce type, il est mille fois plus peut-être talentueux que vous, simplement lui, il est dans un concept d'existence et vous, vous êtes dans un autre concept. Et souvent, ce qui vous a amené à vous éveiller, c'est des échecs personnels. C'est de la rage. Vous êtes dégoûté parce que vous avez échoué. Et après, c'est ce qui peut t'emmener à t'éveiller jusqu'à ce septième étage et sans être dans le mépris de personne. Et Coluche, lui, il a réussi à rassembler mais combien de millions de personnes parce qu'il n'avait aucun mépris pour qui que ce soit. Au-delà de son talent d'humoriste et tout ce qui s'ensuit. Il y a donc dans notre construction psychique ici quelque chose qui a dépassé et qui est aussi de l'ordre de l'ego. C'est-à-dire que c'est un problème d'ego, c'est un problème d'orgueil qui t'empêchera à jamais de monter dans les étages supérieurs et d'aller te confronter à toutes les autres illusions. Je vous inviterai par exemple, pour ceux qui s'intéressent, à lire par exemple les douze travaux d'Hercule de Luc Biget, la voie du héros. Nous avons donc ici, c'est intéressant à voir, je vois des spécistes ici qui se prennent pour des héros qui sont enfermés dans leur mythologie du héros et tous ceux qui les suivent, qui se disent eux aussi éveillés, ne pouvant pas, ne pensant ne pas pouvoir accéder aux autres niveaux supérieurs, vont s'enfermer avec un espèce de gourou, je ne sais quoi, qui va devenir leur héros et qui va permettre à ces personnes-là de vivre l'aventure de l'autre, c'est-à-dire qu'ils vivent leur métamorphose, ils vivent comme dans un jeu vidéo, l'autre est celui qui me fait vivre en fin de compte mon aventure. J'ai trouvé mon aventurier, j'ai trouvé mon héros qui m'enferme dans des raisonnements égoïstes, presque suprématistes et qui finissent quand il y a un peu de paranoïa par s'organiser dans un effondrement et vous faire une société fasciste. Parlons du mépris alors. Je m'excuse pour ceux qui suivent parce qu'on en a déjà parlé mais je vais être beaucoup plus explicite maintenant. On va mettre en comparaison le mépris, une société dans le mépris, qu'est-ce qu'elle génère et une société dans l'amour, qu'est-ce qu'elle génère. Mais pas avec l'idéologie, comment dire, là on va prendre de la science et on va prendre de la transdisciplinarité avec plusieurs scientifiques. Une société dans le mépris, c'est comme Donald Trump. Donald Trump, il veut séparer les enfants des migrants des parents. Alors il existe des sociétés comme ça où il y a de nombreux, nombreuses orphelinats. Parce que vous avez du mépris pour les parents, vous êtes spéciste, mais vous n'allez pas tuer les enfants. On va se donner bonne conscience, on va les mettre dans des orphelinats. Alors ce que va faire, comment il s'appelle, Boris Cyrulnik, il va se rendre dans ces pays-là. Il va aller voir c'est quoi une société de mépris où la politique a du mépris pour les autres et où les autres souvent ont même du mépris les uns pour les autres comme ce qu'on est en train de vivre ici dans cette pseudo-révolution. Alors le mépris, ça crée des orphelinats et ça s'appelle des mouroirs. C'est le mépris. Et de là, lui, comme il n'est pas dans le mépris, Boris Cyrulnik, et qu'il vit, en fin de compte, sa phase héroïque, c'est un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un passé pas possible, c'est une sorte de héros, mais quand on parle de héros, on ne parle pas d'égo, on ne parle pas de choses narcissiques, on parle de personnes qui ont surmonté les choses et qui deviennent des guérisseurs et qui transmettent aux autres et qui nous ouvrent la voie. C'est-à-dire que Boris Cyrulnik m'a ouvert la voie et vous avez été nombreux à m'ouvrir la voie, vous êtes des héros en quelque sorte, des passeurs en quelque sorte et à m'avoir aidé par exemple. Alors lui, il veut continuer à ouvrir la voie, il va se rendre dans ces pays-là, il va aller regarder c'est quoi le mépris, ceux qu'on appelle la race inférieure, ceux qu'on appelle des moutons, il va dans les mouroirs et là il trouve des enfants, des orphelins et grâce à la collaboration qui ne peut se faire qu'en dehors du mépris, sinon tu ne peux pas collaborer avec les autres, on dit la connaissance, ça veut dire co à plusieurs, la connaissance, même ce qui touche à la renaissance ne peut pas se faire tout seul, tu ne t'es pas fait tout seul, tu ne t'es pas éveillé tout seul, je l'ai développé largement. Là il découvre qu'en fait, grâce à un neurologue et un radiologue, à trois ils travaillent, que les enfants dans le mépris auront, comment dire, la face avant du cerveau qui est complètement atrophiée. Ils sortent les enfants du mépris, là ils les mettent dans l'amour, dans l'inverse du mépris, dans l'empathie, et là le cerveau se redéveloppe. C'est étrange ça, ça veut bien me dire qu'il y a la puissance qu'a l'amour, l'empathie et surtout pas faire de spécisme. Ce n'est pas le mépris qui les a sortis de là les enfants, et des enfants qui vont dépasser des enfants qui n'ont jamais eu de problème dans la vie en plus. Extraordinaire, comme aventure. C'est la révélation de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'empathie contrairement au mépris et cette folie ambiante de vouloir prendre le pouvoir d'un hôpital psychiatrique. Bon bref, on a donc tout un processus qui là est dans la tradition, j'invite les personnes à aller chercher dans vos traditions et peu importe votre religion, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, peu importe votre religion. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir en plus, ces personnes qui nous parlent dans leurs vidéos parfois, ça arrive, ils nous parlent du Christ, il y en a d'autres qui te parlent du roi David, il y en a d'autres qui te parlent du prophète, mais ils ont tous été des moutons. Ils ont vécu le processus d'individuation, ils sont tous passés par la grotte, ils sont tous passés par tout un processus. Ça veut dire qu'en fin de compte quand vous parlez d'eux, vous ne les connaissez pas et vous les insultez en plus ces personnes-là. enfin bon bref, c'est quand même énorme à constater. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je le constate sur internet, des personnes qui sont dans l'empathie, dans l'amour, dans la transmission qui sont là et des personnes qui sont enfermées ici dans leur propre mythologie du héros, c'est-à-dire qu'ils se sont inventés un être héroïque. Regardez, je me suis, comment dire, je me suis réveillé, j'insulte les autres, je fais des catégories et tu vois toute la schizophrénie ambiante qui est là, et ici quoi. Mais si tu veux communiquer avec les autres ici, ça ne peut se faire que par une métamorphose qui métamorphose tes relations et qui te permet de peu à peu, par exemple, discuter avec les autres. C'est les aimer, le disait Coluchin, si tu veux comprendre les autres, il faut les aimer, il le disait. Et en fait, ça veut dire que tu vas aborder les autres après complètement autrement et tu vas pouvoir les accueillir à un moment donné si tu es dans l'empathie mais sinon tu vas faire quoi ? Tu vas les humilier, c'est toujours des problèmes d'ego. Tu vas dire mais moi j'étais réveillé avant toi, moi je suis plus réveillé que toi. C'est super infantile, c'est super immature. C'est donc ici ce passage entre ce niveau moins 1 et ce plus 1 se fait par commencer à faire un tour de soi-même. C'est commencer à faire tout un travail sur soi. Pour aller un petit peu plus loin, je vous ai préparé un schéma. Ce schéma, parce que je n'ai pas de feuilles carrées, je l'ai fait sous la forme en fait du chat d'une aiguille, vous avez une aiguille, vous avez un trou à l'intérieur de l'aiguille, je vous ai fait la forme du chat d'une aiguille parce que je n'ai pas de grande feu carrée. Mais c'est plutôt un cercle avec des hauts et des bas pour ceux qui vivront le processus d'individuation. Pour vous dire la complication, pour vous dire à quel point on est stigmatisé, on est dans le mépris, alors que ça demande des conditions exceptionnelles pour pouvoir le vivre. Par exemple, la première des conditions pour vivre cette métamorphose et vraiment sortir de toutes les illusions, c'est sortir de ce monde. Et sortir de ce monde, je suis désolé, le papa ou la maman qui a des enfants bas âge, qui a tout ça, elle ne peut pas sortir de ce monde. Il est pris dans toutes sortes de mécanismes et ce n'est pas votre haine qui vont l'aider. Alors je vais essayer un peu de donner quelques explications pour bien comprendre qu'est-ce que ça nécessite le processus d'individuation. Il faudrait que par exemple on ait beaucoup plus de monastères, d'endroits où on peut sortir, quitter tes habitudes, quitter tes amis, ton environnement, quitter toutes les pressions et te retrouver toi-même. Vraiment sortir de ce monde, c'est important. Moi je vous l'ai dit, si je vis dans un environnement privilégié, j'ai pu faire. Ce n'est pas « Ah, t'es extraordinaire, t'as pu faire. » Non, non. Ça se fait comme ça mais t'as besoin de ça et ça peut difficilement se faire sans ces conditions-là. Si tu as tes enfants, les problèmes, les problèmes d'école, où est-ce que tu trouves le temps ? Alors il y en a qui y arrivent mais c'est souvent question de circonstances. Mais ce n'est pas vous qui êtes maître des circonstances, ce n'est pas vrai. Même le roi David, même le prophète, même le Christ, tous, ça n'a jamais été question de leurs propres circonstances mais des circonstances extérieures. Ce qui veut dire que c'est super orgueilleux en fin de compte de mépriser les autres par rapport à un tout petit peu d'éveil. moi je le dis avec amour pour qu'on arrête de se taper dessus et qu'on arrive que tout le monde arrive un peu à se réunir en comprenant les mécanismes. Moi ce qui m'intéresse ce n'est pas juger les autres parce que vous qui jugez les autres vous serez jugé à votre tour. Moi ce qui m'intéresse c'est de juger les comportements, les mécanismes et les mettre à la lumière. Il faut donc des circonstances. La personne qui est ici qui vous dit je suis éveillé et les autres ce sont des moutons parce qu'ils choisissent plein de termes pour entrer dans l'espécisme pour se sortir pour se séparer des autres pour être dans la séparation en rappelant que dans la mythologie le diable c'est celui qui divise la parole c'est celui qui divise les autres et celui qui accuse c'est Satan. Tout ça, tous ces enseignements nous ne les a pas emmenés pour rien. Alors tu as le type qui est là moi je voulais dire au type qui est là ou la femme qui est là je ne sais pas si tu as choisi les circonstances de t'éveiller mais moi je suis persuadé que quand tu as ouvert les yeux il n'y a rien en fin de compte qui est venu de toi tout est venu de tout un ensemble de conséquences qui datent de milliers d'années. Le livre que tu as lu qui t'a éveillé sur quelque chose. Pour que ce livre existe il a fallu que l'humanité elle continue à évoluer elle passe par des processus c'est pas possible ton ADN tu n'imagines pas le trajet qu'a fait ton ADN. Il a fallu qu'un mec invente un jour l'écriture. Il a fallu qu'un mec un jour invente l'encre. Etc. On va vous imaginer tout ce dont ton éveil tout ce qui a été nécessaire à ton éveil c'est incroyable. Et là tu crois que c'est toi non c'est pas toi c'est un ensemble de choses c'est grâce à ta maman qui t'a mis au monde c'est grâce à ta grand-mère qui a mis au monde ta mère c'est grâce et grâce et grâce qu'on puisse nourrir grâce aux ancêtres de ceux que t'insultes de moutons etc. Ton éveil dépend de circonstances mais extraordinaires et ton éveil ton éveil ton éveil il est là ton éveil quand t'es dans la séparation la dualité quand t'es dans le mépris t'es ici oh il est magnifique ton éveil il est magnifique alors pour ceux qui auront la chance de pouvoir symboliquement sortir du monde parce que tu peux aussi faire une sortie psychique de ce monde tout en y étant moi je continue à travailler je continue avec des je continue à être avec des moutons avec des personnes binaires mais j'ai aménagé mes horaires j'ai pu faire des choses c'est pas forcément possible pour tout le monde mais ça ne t'empêche pas quand même de pouvoir un peu avancer tous les jours peut-être qu'au lieu d'aller regarder un film porno de la bagarre des films à la con tu passes un peu plus de temps à te cultiver sur internet et c'est toutes ces connaissances que tu vas avoir elles vont agir sur toi et commencer à te métamorphoser c'est tous nos échanges zéro métamorphose pour ma part je ne suis pour rien dans la métamorphose ce n'est pas moi qui l'ai décidé parce que quand les mecs ils te disent des moutons on a l'impression qu'ils ont décidé quelque chose je dis que scientifiquement c'est faux vous n'avez décidé de rien et vous faites comme si vous aviez décidé quelque chose vous faites comme si vous aviez décidé d'entreprendre des études et que vous auriez réussi quelque chose non 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 on arrête c'est complètement faux alors pour ceux qui peuvent le vivre profondément comme je l'ai vécu c'est à dire comme je peux aménager mes horaires par exemple je n'ai pas été travailler ce matin je recommence à avoir des problèmes à dormir le soir parce qu'on a la lune qui revient je l'avais expliqué tout ça les scientifiques ont découvert seulement il y a très peu de temps que la lune a des conséquences sur le sommeil moi c'est les moments où je travaille sur moi où je travaille sur l'univers et qui me permettent de faire des vidéos régulièrement à chaque cycle lunaire je reviens avec une évolution et vous avez beaucoup à avoir vu ma métamorphose je ne vous stigmatise pas ceux qui traitaient les autres de moutons puisque je l'ai en quelque sorte fait moi-même j'ai été profondément binaire profondément dans la dualité et puis il y a une évolution qui est en cours je vous ai fait donc un schéma avec la forme du chat d'une aiguille et vous expliquer ce que tu peux vivre dans ces phases où tu sors du monde tu es là je suis isolé je suis seul je suis bien je suis dans mes pensées je vais me balader sur internet je prends des informations les informations agissent sur moi je vais lire un bouquin etc et je voulais aussi rassurer beaucoup de personnes parmi vous qui avaient été méprisées du coup vous avez aussi parfois un certain mépris pour vous alors vous allez l'exprimer des fois par de la violence à l'extérieur ou de la dualité mais c'est des souffrances qui sont profondes où l'intérêt par exemple quand on parle de psychothérapie où tu vas travailler sur tes ancêtres tout ce qui est véhiculé de façon transgénérationnelle et qui va faire que tu es l'esclave ça ça m'éclate moi les gens qui sont ici ce sont des esclaves des esclaves de leur ego des esclaves narcissiques des esclaves de leur mythologie du héros où les autres viennent les voir et cherchent un héros pour vivre leur aventure au travers de quelqu'un d'autre c'est un vrai hôpital psychiatrique alors que chacun peut passer ces étapes là chacun peut devenir son propre héros et s'ouvre sa voie du héros et son appel intérieur et ça métamorphose c'est pour ça que c'est complètement délirant tu vois la schizophrénie ambiante alors si vous avez la possibilité de vous isoler un petit peu du monde je vais essayer d'expliquer ce qu'on ressent ici je n'emmène pas je n'ai pas ma propre école je vous emmène un ressenti des schémas et je vous explique un petit peu ce qu'on ressent quand on peut le vivre vraiment un peu plus en paix si ce soir j'ai du mal à dormir je vais méditer sur moi-même je vais méditer sur mes comportements ou alors peut-être que c'est la semaine ou le mois où je médite sur la société et vous voyez c'est des voyages à la fois intérieure extérieure c'est des voyages dans la profondeur des choses ou alors des états de conscience où tu es beaucoup plus lucide tu es beaucoup plus en intuition donc c'est des hauts et des bas c'est des cycles alors je vous ai fait un schéma j'ai repris la représentation de la lune et du soleil parce que il y a des aspects lunaires dans les choses il y a des aspects solaires dans ta métamorphose et je vous ai mis une croix avec l'horizontalité et la verticalité horizontalité qui est la représentation d'un état de conscience qui peut être très bas et d'un état de conscience où tu es hyper lucide sachant qu'il faut ou hyper dans l'esprit par exemple c'est un schéma avec des points de repère visuels et après vous en ferez ce que vous voulez j'espère que vous voyez en fait ce sont des cycles tu vas démarrer et tu fais des boucles c'est des grands cycles et des petits cycles et tu montes tu descends tu montes tu descends tu vas dans la profondeur des choses ou alors tu vas vraiment dans une élévation de l'esprit et c'est sans arrêt sans arrêt des boucles comme ça avec un travail intérieur un travail sur l'extérieur des comparaisons de l'expérimentation de la transmission tout ce qui manque aujourd'hui en fin de compte et qu'on peut retrouver sur internet ça veut dire à quoi vous mobilisez votre énergie et votre temps je vous ai fait ici par exemple quand tu es ici tu commences à monter dans ton niveau tu es dans un état d'esprit et avec une conscience très puissante tu perçois les choses t'es très éveillé et après des fois ça monte à l'excès t'es un petit peu t'es un petit peu dans le mysticisme presque mais c'est pas grave ça redescend là on est dans la phase solaire vous savez c'est la montée de la sève et après tu redescends tu vas dans la profondeur des choses profondeur de toi-même profondeur des autres les comprendre profondeur de la société comprendre les mécanismes systémiques et là t'es plutôt dans une phase lunaire ta conscience elle redescend c'est un peu comme une dépression mais où tu pleures pas t'es un peu fatigué t'es pensé tu vas dans des pensées très profondes aller chercher des réponses dans les choses et ça remonte ça fait des cycles comme ça à la fois solaire donc lunaire et avec des états de conscience tous différents voilà à peu près comment tu vis les choses et chez chaque fois t'as des nouvelles informations ça vient t'as l'impression de rien apprendre en fait moi je n'apprends pas par coeur je n'apprends pas des mots par coeur ce qui m'intéresse c'est comprendre des concepts c'est intérioriser les concepts ils m'appartiennent ils agissent en moi je suis capable de rassembler des peuses et je deviens de plus en plus cohérent j'ai percé le miroir c'est à dire que j'étais au travers du miroir et puis tu vas travailler sur tes problèmes personnels et tu commences à comprendre qu'est-ce que on t'a enseigné qu'est-ce qui t'a conditionné tu vis cette métamorphose ensuite par moment tu te contrôles par exemple ça m'arrive dans la pulsion j'ai un coup de pulsion qui m'arrive mais comme j'ai recréé une colonne vertébrale vous savez c'est le cas du C avec les deux serpents t'as la pulsion qui vient mais elle est canalisée par une conscience et des connaissances alors la pulsion me vient mais elle est freinée et ralentie par la voie lente tu utilises la voie lente et plus la voie rapide la voie rapide c'est vite chercher les calories t'es dans la société t'es ce que vous appelez les moutons ils sont là et puis ils changent de la calorie etc là tu utilises la voie lente tu vas d'abord te contrôler tu vas dans ton contrôle c'est frustrant au départ parce que t'as le sentiment de te contrôler un peu comme si je vous disais ouais ta personnalité elle est mauvaise contrôle toi non non c'est se comprendre comprendre le concept ce concept comme tu le comprends t'adhères à ce concept et puis tu commences à vivre ta métamorphose c'est exactement comme si tu faisais du judo et puis je t'apprends à faire une prise au début t'as un peu de mal à faire la prise tu la comprends pas tu vas intérioriser la prise et après tu la fais sans réfléchir tu la fais avec ton intuition c'est complètement intuitif après et bien c'est un peu la même chose tu vas devoir tout réapprendre tu vas devoir te rééduquer et tu ne peux pas le faire seul tu ne peux pas t'en vanter parce que c'est grâce à tout le monde c'est grâce à tous les partages c'est grâce à vos ancêtres à tous si par exemple une personne parmi vous me partage quelque chose c'est grâce aux plus lointains de vos ancêtres et c'est ça à un moment donné devenir un être intemporel c'est à dire que tu n'es plus dans la temporalité tu n'es plus dans les enjeux tu es dans ta métamorphose et c'est tout ce qui dépend du passé et c'est tout ce que toute l'importance que ça a pour le futur si tu ne guéris pas le passé tu es mal au présent et tu réinstalles des choses sur des centaines d'années et ces gens là qui n'ont fait aucun travail qui traitent les autres de moutons te disent je vais prendre le contrôle de l'asile psychiatrique l'asile psychiatrique qui va se casser la figure quand on parle de niveau de conscience il y a à la fois quelque chose qui est biologique et quelque chose qui est au simple fait d'internet et des effets d'internet mais l'hôpital psychiatrique a été construit à partir d'un certain niveau de conscience changeant de niveau de conscience l'asile psychiatrique ceux qui sont en bas aux deux niveaux inférieurs ils vont détruire l'asile psychiatrique en voulant prendre le contrôle de l'asile psychiatrique ça veut dire que tout ce qui a été construit à partir d'un niveau de conscience aujourd'hui pas hier n'a pas sa place dans le futur donc tous ceux qui vont monter au plus haut ce sont tous ceux qui créeront la société de demain puisqu'on est des êtres créateurs et tous ceux ici qui veulent prendre le contrôle de l'asile psychiatrique en disant je suis PSG je combats l'OM rien changé ils vont détruire le système ils vont complètement le détruire et la seule chose qui peut aider à ce que ce soit le moins violent possible pour nous tous c'est d'interagir ensemble mais l'ego les problèmes narcissiques parce que ce qui est intéressant c'est que je regarde des vidéos sur internet et les personnes disent ouais vous vous rendez compte les gens ils manifestent pour des adolescents ce sont des égoïstes c'est vrai mais ce qui toi te fait te différencier te séparer des autres ici au premier étage c'est l'ego et là c'est égoïste et toi c'est l'ego voilà c'est égocentrique toi t'es égocentrique et l'autre il est égoïste vous êtes toujours bloqué dans l'ego ici dans cette phase là qui empêche de monter au niveau supérieur vous êtes toujours dans la séparation et surtout vous êtes dans quelque chose surtout pour des gens croyants vous êtes dans le jugement vous êtes en train de juger les autres et vous n'êtes pas dans le ternaire vous êtes dans le binaire c'est-à-dire vous vous séparez je suis le bien toi t'es le mal mais t'as pas d'évolution en fin de compte t'es pas dans le ternaire t'es pas monté dans cette arborescence donc d'où l'intérêt c'est que c'est là qu'on peut voir tous les dégâts du patriarcat qui commencent où commence la séparation entre deux êtres vous voyez imaginez la souffrance des femmes pendant des siècles le regard sur les femmes pendant des siècles alors j'ai pu étudier ça aussi cette séparation de l'homme et de la femme pendant des siècles parce que ce qui est étonnant c'est que croyant ou non croyant j'ai vu là où les enfants s'équilibrent et là où les enfants se déséquilibrent et partout où il y a eu du patriarcat en déséquilibre ça a fait des problématiques sur plusieurs générations et donc j'ai donc vu des musulmans avoir des enfants équilibrés merveilleux qui réussissent leurs études pareil pour les chrétiens enfin toutes les religions et j'ai vu à l'inverse non non c'est vraiment les personnes en elles-mêmes qui sont dans la séparation dans la dualité dans la soumission dans la dominance et tout ce qui est lié au corps tout ce qui est lié au corps c'est le corps qui te domine il y a Christelle qui m'avait fait un partage intéressant sur l'Ubiger où ce sera un petit peu comme si tu avais un camion rouge chaque fois qu'il devient une idée il faut que tu réalises ton idée tu n'as rien qui retient tu es complètement impulsif et ça peut venir de tes traumatismes ça peut venir de tellement de choses ou de ton ego et bien tu prends le camion ou tu montes dans le camion mais tu n'as pas le cerveau ça me fait penser à Einstein qui disait les personnes qui marchent sur de la musique militaire ils n'ont pas besoin d'un cerveau ils ont juste besoin d'une moelle épinière voilà c'est ce qu'il voulait dire aussi qui était un petit peu qu'un peu dur et un petit peu peut-être un peu orgulé de sa part mais parce qu'il fait aussi un peu de spécisme mais c'est bon je pense qu'il voulait un peu bousculer au travers de de cette comment dire de cette citation mais voilà un petit peu je voulais parler de Coluche parce que il nous a amené une clé tout ce qu'il a fait n'a pas été inutile tout ce qu'il a fait est indémodable et surtout c'est la clé essentielle de l'amour et de l'empathie et de voir que alors on va nous dire oui il y a des magouilles derrière je n'en ai rien à cirer en attendant c'est quelqu'un qui a fait énormément et qui a permis qu'il y ait des organisations qui délivrent des repas mais c'est vrai qu'en même temps ce sont tous des hommes contemporains c'est vrai qu'en même temps ça entretient dans la misère ça ne sort pas de la misère bon bon en attendant il est mort lui voilà il y en a qui disent c'est un accident il y en a moi je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est un accident voilà c'est mon avis sans être complotiste il suffit de voir ce qui s'est passé mais voilà il y a vraiment donc pour moi les éveillés qui traitent les hôtes de moutons ils sont là et là vous avez vos moutons qui ne sont rien d'autre que des personnes très humaines qui ont un sentiment de réussite et dont vous votre éveil je le dis ne dépend pas de vous vous n'êtes pas non un être exceptionnel je comprends mais après c'est avec de l'amour vous allez changer vos relations votre regard sur les autres vous allez arrêter en fait de créer vous parce que si on vous donnait le pouvoir on vous donnait un chauffeur et une bagnole vous recréeriez la même société avec du mépris pour les autres parce que c'est du mépris un point c'est tout pour moi c'est du mépris un point c'est tout j'arrive de là donc je le dis moi j'arrive de là je ne sais pas où je suis maintenant parce qu'en fait c'est pas aussi simple que ce schéma parce que c'est un petit peu comme un ça ressemblerait plutôt à un schéma un peu comme celui-là à l'intérieur de celui-là vous voyez le schéma l'un dans l'autre tout n'est pas aussi simple alors il y a de nombreuses traditions vous le trouverez sur internet mais ça nécessite de se connaître soi-même et parce qu'on a besoin d'amour moi je vois des personnes je vous cite un nom par exemple sur internet je ne demande pas à être comme ça salut mes chouchous salut mes machins tu vois des personnes un petit peu comme David Lefrançois sur internet qui a du succès parce qu'il amène de l'amour moi je vois aussi les gens qui ont besoin d'attention ils ont besoin d'amour ils ont besoin de tout ça et je pense que j'ai su ensemencer les personnes dans mon entourage les préparer à accueillir les événements qui vont venir mais doucement par amour parce que ils ont peur ils ont peur ils ne veulent pas entendre écoute tu sais tu vis dans des illusions de toi-même ta maison ton machin non mais attends on va où quoi qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'aurais moi à aller leur dire ça par contre de temps en temps je parle d'environnement avec eux je parle de climat je parle de social je leur glisse quelques petits trucs tout doucement tout doucement parce qu'ils n'en ont pas envie parce qu'ils sont dans des résistances psychiques parce qu'on est au milieu de lois naturelles aimer les autres c'est apprendre toutes les lois naturelles et puis comment dire être dans la pédagogie mais je tenais à le faire ça va me séparer de beaucoup de personnes parce que si vous êtes dans la dualité dans une résistance psychique et vous ne comprenez pas que c'est aussi très catholique alors je répète aux catholiques le christianisme va se régénérer avec la tradition mais si vous êtes dans le catholicisme qui a combattu la science la connaissance qui a été dans la culpabilité dans tout ça si vous avez fait une vidéo que vous m'écoutez vous allez dire attends mince j'ai fait plein de vidéos j'ai 10 moutons partout laissez-les j'ai laissé les pires des comportements j'ai vécu ici ma phase de transcendance j'ai vécu mon délire de mission j'ai vécu toutes les phases du processus je les ai laissées en ligne viens m'attaquer toi avec la culpabilité j'en ai rien inséré moi je suis authentique et je m'assume dans mon processus et ça fait partie du processus et j'ai été spéciste moi aussi j'ai été des pires des comportements la pulsion des fois je prenais ma caméra je me fumais ouais 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 comme ça et puis machin et je disais la même chose ouais venez on va prendre le pouvoir de l'asile psychiatrique et je disais exactement la même chose j'ai laissé en ligne j'en ai rien à cirer c'est pas je vis une métamorphose une transformation j'ai envie de la de la transmettre et de parler des bénéfices de la métamorphose pour que ce soit utile quoi et c'est ça en fin de compte moi je vis ma voix du héros bien sûr il n'y a rien d'ego derrière tout ça c'est l'appel c'est vivre cet appel c'est à dire que briser tes illusions c'est ça la phase héroïque c'est combattre tous tes démons intérieurs Hercule combat les démons c'est pas l'extérieur qui les combat c'est ces démons intérieurs qui combat alors c'est ce côté qui est là qui est héroïque c'est quand ce à quoi tu veux échapper là parce que c'est le lion de Némé il rentre d'un côté de la grotte de l'autre tu poursuis avec ton épée etc machin tu dois tuer le lion mais il te fuit alors c'est une fuite intérieure ça parle de psychisme ça parle de résistance mais c'est une aventure extraordinaire et le héros ensuite à l'image par exemple de Boris Cyrulnik Boris Cyrulnik nous montre la voie un héros c'est pas quelqu'un qui t'enferme en disant voilà nous sommes les gentils du peuple qui avons été méprisés en méprisant ceux qui sont un peu plus bas qui sont pas éveillés et puis t'enfermer dans des raisonnements où tu parles de la prison la prison ah oui la prison c'est ça l'autre il fait ci l'autre il fait mais c'est pas ça c'est pas ça le côté de l'héroïsme c'est de montrer des voix c'est que chacun on se passe des choses qu'on soit des passeurs les uns pour les autres et qu'on évolue ensemble c'est une évasion collective mais là vous les voyez ils sont tout le temps en train de tourner en rond dans le bocal ici et puis comme ils ont pas accès aux politiques ils peuvent pas trop taper dessus ils tapent sur ceux du bas sur les moutons ça tape sur les moutons ça méprise les moutons ça fait des orphelinats ça fait des enfants qu'on va avoir des cerveaux atrophiés voilà ce que ça fait donc on est tout début de l'éveil tout compte fait donc voilà je voulais le dénoncer non pas pour culpabiliser non pas pour juger mais mettre à la lumière des mécanismes et puis monter ensemble je ne peux pas m'évader tout seul et c'est ça aussi dans cette aventure qui est extraordinaire c'est que d'autre côté vous évoluez moi j'évolue on se passe des trucs on évolue ensemble et on s'évade ensemble mais imaginez que ce serait pas le cas imaginez que je m'éveille tout seul et je deviens fou je deviens complètement cinglé là internet c'est le moyen de communiquer les uns avec les autres et je voudrais rappeler à ceux qui traitent les autres de moutons bordel vous êtes enfermés sur internet les uns avec les autres vous suivez les uns et les autres alors vous évoluez un peu vous comprenez un petit peu les uns et les autres mais vous croyez que les gens ils vont sur internet pas une personne de mon entourage va regarder une seule des vidéos que vous regardez ne va sur aucun des sites sur lesquels vous allez ils sont au charbon tous les jours ils vont faire un tour sur internet regarder la météo c'est putain ou les trucs ils veulent regarder un match de foot et c'est fini quoi et ils sont pris dans leur boucle ils tourneront dans leur boucle il faut que quelque chose casse la boucle à un moment donné alors les événements qui vont arriver vont casser la boucle qu'est-ce qu'on va faire on va se séparer des moutons et après les moutons on en fait quoi parce que les moutons c'est l'abattoir parce que si vous vous dites mouton l'autre il dit juif l'autre il dit musulman l'autre il dit négro l'autre il dit machin vous avez chacun vos trucs comme moi je l'expliquais par exemple l'antisionisme c'est la locomotive de l'antisémitisme c'est toujours comme ça tu vas focaliser sur un bouc émissaire parce que je ne dis pas qu'il ne faut rien faire non non il faut continuer à dénoncer il faut continuer à militer mais on combat quoi moi je combats l'injustice je ne combats pas une race je ne combats pas un pays je ne combats pas parce que l'antisionisme le sionisme il est partout il est entre les tibétains et les chinois il est aux Etats-Unis avec les indiens il est en Afrique avec les européens partout dans le monde tu vois en Australie il y en a aussi tu vois j'ai des amis de Wallis et Futuma leurs îles elles sont envahies d'occidentaux qui ont monté des hôtels des machins qui défoncent leurs îles mais partout 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 alors c'est vous voyez qu'il y en a toujours qui focalisent quand je te disais si tu ne vas pas tuer tes démons intérieurs tu vas les chercher sur les démons des autres et ça devient complètement schizophrénique voilà je pense que j'ai été quand même relativement explicite s'il y a besoin de redévelopper rappelez-vous je ne suis pas en train de juger je suis en train de mettre à la lumière un mécanisme de dénoncer un mécanisme et qui amène à des sociétés fascistes en commençant à subir la loi de la séparation qui commence avec nos parents des fois avec des préférences à l'école alors tu es méprisé des fois dans ta famille tu es méprisé dans ton couple après parce que c'est le patriarcat tu es méprisé au travail tu es méprisé par la politique pour survivre psychiquement il va falloir que tu prennes un peu de cette loi de la séparation et de ce mépris et que tu en fasses une norme et là tu es pris au piège alors tu vas te trouver ton héros dans sa mythologie du héros qui est lui-même dans la loi de la séparation qui va te trouver des boucs émissaires de tes problèmes alors que cet effondrement il est beaucoup plus complexe que ça beaucoup plus complexe que ça c'est pas la faute ou des musulmans ou des juifs ou de je ne sais qui qu'on va aller vers un effondrement du climat un effondrement écologique un effondrement social non mais vous allez mettre tout ça sur le dos de quelqu'un le dos des moutons peut-être voilà je pense qu'il faut dépasser tout ça puis mettre un peu plus de conscience et puis se préparer à recréer le monde de demain quoi et ça ne peut se faire qu'en ayant quitté toutes les illusions toutes les illusions qui sont ici quoi et après quand tu vas monter un étage tu vas avoir encore des illusions de toi-même et des illusions de ce monde après tu vas monter un étage t'as encore des illusions je le répète ça c'est ma théorie quand l'immeuble va s'effondrer ce sont ceux qui sont dans le haut de l'immeuble qui vont s'en sortir ce sont ceux qui sont dans le haut de l'immeuble qui vont le moins souffrir parce que eux vont tomber sur les autres c'est ce qui va se passer quoi il va y avoir donc une séparation entre le bon grain comme on dit le bon grain de livret moi je ne veux séparer personne mais pour ceux qui sont ici ça va être une énorme souffrance parce qu'ils combattent pour ils combattent en fin de compte pour un changement de pouvoir alors que c'est un c'est une métamorphose complète de la société vers laquelle on doit aller prendre le contrôle d'un hôpital qui va finir brûlé qui va s'effondrer noyer dans les eaux qui va subir les tremblements de terre là-dedans ça va être court-circuit incendie c'est tout ce qui attend à cet hôpital psychiatrique donc il faut commencer à préparer le monde de demain et pas dans la dualité c'est pour ça que le 17 je ne juge pas moi les gens qui le font vous savez j'ai connu vous savez que j'ai grandi dans de nombreux quartiers sur Paris la région parisienne au moins j'ai fait 7 ou 8 quartiers dans ma vie j'ai fait 2 orphelinats j'ai vu avec ma mère qui n'était pas incertain mais elle est volée volée elle m'a emmené volée dans les supermarchés il y a des gens qui sont à 50 euros près et si en plus de ça ils ne sont pas éveillés ce n'est pas de leur faute c'est un ensemble de circonstances qui font qu'eux et c'est un ensemble de circonstances qui font qu'on est éveillé et c'est jamais vous-même et la réussite c'est jamais soi-même le mec qui a réussi qui a inventé quelque chose il a pu inventer quelque chose grâce à tout ce que je vous ai raconté sur l'histoire de l'humanité s'il fait un objet qu'il y a des écrous il y a du plastique et de l'acier il n'a pas inventé les écrous il n'a pas inventé non c'est pas vrai et il est influencé il est bombardé par une matrice qui lui demande d'aller vers l'évolution la créativité créer des choses mais lui il va te dire c'est moi qui a fait tout ça et tout seul c'est comme le mec qui dit qu'il a réussi il a réussi grâce à sa mère il a réussi grâce au professeur on réussit tous ensemble en fait on nous fait croire depuis le départ que tout doit être individualiste que tout doit être personnel et tout ça est faux et la preuve maintenant on va être face à toutes ces révélations à tous ces dévoilements parce que ça va être de nombreuses apocalypses et l'apocalypse que je suis en train de faire là je participe comme vous à l'apocalypse tu découvres un scandale économique il y a un autre scandale c'est nous même et de ne pas travailler sur nous même il y a un autre scandale c'est le mépris que nous avons les uns pour les autres il faut le dénoncer aussi parce que tout doit être révélé et ça fait partie de ce qui doit être révélé comme là je vous ai partagé une vidéo avec 3 milliards de tonnes de produits chimiques dans la mer qui ont été balancés par l'armée française entre autres quelle honte quelle honte et puis on mobilise notre attention sur la Syrie mais ceux qui sont en bas ils font la même chose ils mobilisent notre attention sur absolument tout tout sauf travailler sur nous même et je ne crois pas à cette révolution schizophrénique je n'y crois pas donc c'est moi je me considère encore comme malade je ne sais pas à quel étage je suis mais je continuerai tout le temps jusqu'à ce processus soit terminé à travailler sur moi même à comprendre les autres à comprendre cet univers et c'est gravir comme ça c'est une élévation de la conscience qui est progressive pour au moment clé être prêt en fin de compte à aider dans la traversée du désert on va traverser le désert tous ensemble et reprenez donc cette histoire n'hésitez pas à regarder sur internet vous tapez Moïse et la traversée du désert et puis je vous assure je l'ai regardé ce qui se passe dans le désert c'est exactement ce qui va nous arriver et je le répète ça peut être une forme de mythologie qui parle de ta transformation personnelle où par exemple tu vas te chercher un vaudor tu vas être dans des dualités intérieures des conflits intérieurs des métamorphoses intérieures tu vas perdre des fois la foi ou tu vas avoir deux enfants alors que tu n'aurais dû en avoir qu'un mais parce que tu n'as pas eu la foi ou tu vas créer la dualité tu vas créer l'islam et le judaïsme parce que à un moment donné tu as manqué de foi tu n'as pas écouté tu n'as pas su machin c'est extraordinaire toute l'histoire de la traversée du désert et c'est ce que nous allons vivre donc vous voyez bien vous verrez que dans le désert il y a de nombreuses victimes mais quand tu fais ta traversée du désert personnelle à l'intérieur de toi il y a tes anciens schémas qui sont en quelque sorte ces victimes toutes tes anciennes pensées tous tes anciens mécanismes toute la mutation dans le désert jusqu'au Graal ben c'est ça et on va passer par là alors je continuerai maintenant parce que c'est ma voie ma voie c'est ça j'ai trouvé entre guillemets ma voie du héros dans la façon où on aborde les choses obligé c'est de transmettre concentrer et qu'on continue en tout cas à aller vers en quelque sorte encore mieux qu'un développement personnel c'est une élévation de notre conscience parce que la guerre je vous assure que la guerre elle est spirituelle et si on reprend la mythologie avec Satan ou le diable qui va prendre le pouvoir du monde c'est de la mythologie et ça explique qu'en fin de compte tous nos esprits vont être complètement dans l'inversion je vous rappelle que le pervers c'est le père qui est en quelque sorte le dragon le dragon vert le pervers c'est l'inversion celui qui inverse qui fait du bien du mal et le mal le bien c'est perversion vers le comment dire vers être adieux et on va être dominé par la perversion et en fin de compte le but final en fin de compte de cette transition c'est que Satan va prendre le pouvoir et va absolument tout détruire va détruire la nature va détruire les âmes va détruire tout le monde et que c'est un processus qui est scientifique et si on le comprend bon ben on peut s'éviter d'être un peu trop damné en quelque sorte dans cette inversion de l'esprit alors c'est pour ça que j'irais le 17 à la manifestation j'irais me mélanger moi au mouton discuter avec eux et continuer mais je ne veux pas subir la loi de la séparation voilà je ne veux plus que tout ça me domine parce que l'enjeu c'est de devenir maître de toi même alors vous avez des types qui sont là ils sont esclaves de leur ego ils sont esclaves de leur illusion ils sont esclaves de leur mythologie du héros ils sont esclaves de tout un tas de trucs ils critiquent ceux qui sont en bas et ils disent ouais moi je vais venir te délivrer je suis la voix de la délivrance c'est un peu schizo c'est vraiment l'hôpital psychiatrique bref je pense que cette vidéo est complète je vous remercie de m'avoir écouté je vous aime que l'amour l'art et l'autre soient avec vous je vous remercie je vous remercie